L'Europe ne prenait pas ce chemin après la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant, à nouveau, ils vont vers là. On y prend tous du plaisir. Quand ça a vraiment lieu, on dit « Ah, on est choqué, on est choqué ». Sans guerre, beaucoup de gens ne peuvent pas survivre si celui-ci et celui-ci ne résolvent pas leurs problèmes. Les problèmes du monde ne vont jamais disparaître. Ce que je considère, peut-être symboliquement, comme un message symbolique, c'est qu'un des sols les plus fertiles, peut-être le sol le plus fertile de la Terre, est aujourd'hui dans un pays qui est en guerre, en Ukraine. Alors, que peut-on dire là-dessus ? Ou est-ce que, d'après mes informations, les sols extrêmement fertiles en Ukraine font jusqu'à 4 mètres, les terres noires, les sols les plus fertiles sur Terre. Donc, comment peut-on, que peut-on faire ? Voyez, le truc, c'est ça. Quand les nations, dans le monde entier, quasiment sans exception, heureusement, l'Europe ne prenait pas ce chemin après la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant, à nouveau, ils vont vers là. Presque toutes les nations ont investi d'énormes sommes d'argent dans la construction et le stockage d'armes, armements, bombes, missiles, bombes intelligentes. Je ne sais pas comment une bombe peut être intelligente. C'est la chose la plus stupide à faire. C'est la chose la plus stupide à faire. Vous voyez, au moins, si je me mets à me battre avec vous, avec une épée ou un bâton ou autre, il y a un certain plaisir animal grossier lié à ça. Mille personnes sont assises ici. Vous laissez juste tomber une bombe. « Tout le monde est mort. » Je ne sais pas ce que ça a d'intelligent. Je n'arrive pas à le comprendre. Mais ils parlent de bombes intelligentes. Et ils disent que d'une distance de 3 km depuis le ciel, ils peuvent faire tomber la bombe dans votre maison à travers la fenêtre. Ils sont très fiers de ça. Donc, ce n'est pas qu'une seule nation dans le monde entier, d'accord ? Donc, nous tous, en tant que peuple, est-ce qu'on s'est tous dit que toutes ces bons sont stockées pour s'amuser, pour faire beau ou que c'est de l'art ? Qu'est-ce que vous croyez ? Un jour, elles vont être utilisées. Oui ou non ? Elles doivent être utilisées quelque part. La question, c'est sur qui ? La question n'est pas si elles vont être utilisées ou pas. La question, c'est juste où et sur qui. N'est-ce pas ? Donc, quand elles s'accumulent, on est tous OK avec ça. Dans tous les films, il n'y a pas un film sans une bombe ou au moins un visage qu'on frappe. On y prend tous du plaisir. Quand ça a vraiment lieu, on dit, « Ah, on est choqué, on est choqué. » Ça ne marche pas comme ça, la vie. C'est pour ça que je vous parle des sols. Allez-vous pleurer après le désastre ou serez-vous la génération qui va retourner la situation ? C'est le seul choix qu'on ait, parce que c'est notre époque sur la planète. Ce qu'on fait de notre vie est notre vie, n'est-ce pas ? Donc, les guerres sont presque inévitables parce que les économies sont construites sur la guerre. Sans guerre, beaucoup de gens ne peuvent pas survivre. La plus grande industrie sur la planète, ce sont les armes et armements. Comment n'allez-vous pas les utiliser si je fabrique des fusils et des balles et que je vous les vends et que vous ne tirez pas une seule balle ? Vous me décevez ? Allô ? Ceci est arrivé, j'étais au Forum économique mondial. À cette époque, il y avait cette guerre au Soudan. Vous savez, une guerre terrible. Plus de 260 000 personnes sont mortes, parmi lesquelles 50 % étaient des enfants de moins de 6 ans. Qui dit mieux ? 130 000 enfants meurent en une seule guerre. Donc, à l'époque, certains... Vous savez, des stars de cinéma et autres, ils vont et ils portent un... Vous savez, un enfant africain est toujours un trophée. Vous prenez cet enfant et vous faites des séances photos et tout ça. Et ils montraient une vidéo où tous ces militants ou soldats ou peu importe comment vous voulez les appeler, ils roulent juste dans ces pick-ups. Simplement à tirer en l'air, d'accord ? J'ai dit, voyez, ces gars, si je me bats avec vous, au moins je dois vous tirer dessus. Si je tire en l'air, ça veut dire que je suis abondamment approvisionné en balles. N'est-ce pas ? Abondamment approvisionné. Autrement, je ne veux pas tirer sur les nuages. Si je fais la guerre, quand je tire, je veux que quelqu'un meure. Oui ou non ? Allô ? Je ne veux pas tirer en l'air. Mais ils tirent en l'air, avec des armes automatiques, continuellement. J'ai dit, voyez, quelqu'un les fournit abondamment, d'accord ? Autrement, personne ne va tirer en l'air. J'ai dit, il y a 62 industries dans le monde qui fabriquent ce calibre de balles. Je vais vous donner les adresses. Allez-vous les faire fermer ? Non. Vous allez aller dans la zone de guerre et ramasser un enfant et faire du cinéma. Tout ce que vous avez à faire, c'est, si vous retirez les balles, une fois qu'il n'y en a plus, peut-être qu'ils vont se tailler en pièces. Mais vous ne pouvez pas en tuer autant, comme ça, au moins. Si vous ne pouvez pas transformer l'être humain, au moins vous devez l'édenter, n'est-ce pas ? Allô ? L'édenter ? Oui, édenter veut dire que vous enlevez ses dents, au moins. Si une transformation est possible, fantastique. Si cela n'est pas possible, au moins vous devriez réduire ses capacités. N'est-ce pas ? Donc, nous n'avons pas l'intention d'arrêter la guerre. Soyons clairs là-dessus. Quand elle arrive chez nous, ou quand elle a lieu près de chez nous, on va pleurer. Quand elle a lieu ailleurs, c'est du cirque. Cette attitude inhumaine envers la guerre et le fait de tuer, et envers la souffrance que d'autres traversent, doit... Nous devons sortir de là. Parce que les plus mauvaises choses ont eu lieu. Pas forcément à cause de mauvaises intentions, simplement par apathie. Vous dormez toute votre vie. Est-ce que dormir est un crime ? Allô ? Est-ce que dormir est un crime ? Allô ? Non, dormir est une bonne chose. Mais si vous dormez toute votre vie, votre vie est un désastre. C'est ce qui arrive au monde, à la fois en ce qui concerne les sols et en ce qui concerne la guerre. C'est cela qui se passe. Nous dormons. Après la Seconde Guerre mondiale, on a formé la Société des Nations. On a fait les Nations Unies. L'idée, c'était que plus jamais de telle guerre n'ait lieu. D'accord ? Pas seulement pour l'Europe, pour le monde entier, que ça n'ait plus jamais lieu. Mais depuis combien de guerres ? À vrai dire, si vous regardez, il n'y a pas eu un seul jour de pause sur cette planète après la Seconde Guerre mondiale sans qu'au moins une bataille n'ait lieu quelque part. Donc, on a des problèmes. On a des problèmes économiques, on a des problèmes de propriété, on a des problèmes, d'accord ? C'est l'idée, quand on crée des Nations Unies, qu'on va se battre avec nos mots et résoudre nos problèmes. On n'est pas dans un tel la-la-lande qu'on n'a aucun problème. On a des problèmes. On a sincèrement des problèmes, n'est-ce pas ? Ces deux groupes de gens sont persuadés que la vérité, c'est si, c'est ça, ça y est. Mais c'est ça l'idée de créer une plateforme qui résoudrait les problèmes. Que s'est-il passé ? On l'a mise de côté et on fait ce qu'on veut les uns aux autres. Donc, le XXIe siècle, quand il a commencé, tout le monde a dit « C'est le XXIe siècle, c'est l'âge de l'information, c'est la technologie, ceci, cela, pas de guerre. » Dites-moi, combien de guerres au XXIe siècle ? Combien de nations ont été détruites au XXIe siècle ? Beaucoup. Trop. Trop en 22 ans, n'est-ce pas ? Donc, comment nous réveiller ? Voyez, ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Mais... La première chose, c'est dans vos cœurs. Votre colère et votre haine doivent partir. Il faut que je vous raconte ça. Je participais à beaucoup de conférences internationales pour la paix à une époque. Pendant environ deux ans, deux ans et demi, j'ai participé à beaucoup de conférences internationales. Et puis, j'ai vu que pour tout un tas de gens, aller de conférence en conférence est en soi un métier. Ils gagnent leur vie avec ça. Je suis le seul idiot assis là à penser qu'on travaille pour la paix dans le monde. Donc, j'étais dans une conférence très prestigieuse. 42 lauréats du prix Nobel y participaient. Et quelques anciens chefs d'État et tout ça. Parce que quand ils sont chefs d'État, ils vont faire la guerre. Une fois à la retraite, ils vont parler de paix. Le monde est comme ça. Donc, j'étais là et c'est le troisième jour, l'après-midi. Un certain prix Nobel, c'est à son tour de parler et après ça, c'est mon tour. Donc, il monte et il n'y a pas de... Ce pupitre est un peu exposé. Un vrai grand pupitre. Vous savez, le pupitre en bois. Donc, il est allé se placer derrière ça et il a ouvert son dossier. Il a baissé les yeux. Il n'a jamais relevé la tête. Il a lu 42 pages. Et j'étais assis au premier rang à essayer de saisir chaque mot. J'observe chaque page. Il a tourné 42 pages. Puis, je regarde autour de moi. La salle est absolument en paix. Parce que tout le monde, à part la sécurité et quelques personnes de l'équipe qui sont debout, tout le monde s'est endormi. Alors, je me suis dit, ça, c'est la paix dans le monde, c'est sûr. Puis, ça a été mon tour de parler et j'ai dit, voyez, ces trois derniers jours, j'ai entendu tellement de discours pompeux sur créer la paix dans le monde. Mais, je vous le demande sincèrement, combien d'entre vous peuvent mettre leurs mains sous leur cœur et dire que votre mental est en paix ? Parce que si votre mental n'est pas en paix, si vous ne pouvez pas apaiser votre mental, apaiser le fichement des torts de question. Parce que ce que vous voyez dans le monde est une manifestation élargie de ce qui se passe dans le mental des humains, n'est-ce pas ? S'il n'y a pas d'êtres humains sur cette planète, le monde est en paix, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi est-ce que dans la session de l'après-midi, tout le monde s'était endormi uniformément. Vous savez, il y avait une certaine unité. À part moi et ce lecteur, ce n'est pas un orateur, un lecteur. Tout le monde s'est endormi. Alors j'ai demandé, que s'est-il passé ? Ils ont dit, non, Sadhguru, hier soir, il y avait un festival Bacardi. Oh, boisson gratuite. Donc tout le monde s'est apaisé. C'est la dernière conférence internationale sur la paix à laquelle je suis allé. Alors, souhaitons-nous de tous apaiser notre mental dans le monde entier ? Et je crois que Olga veut... Non, c'est justement ça. On ne peut pas apaiser le mental de tout le monde. Vous pouvez rendre le vôtre paisible, je peux rendre le mien paisible, elle peut rendre le sien paisible. Il n'y a que comme ça que ça marche. C'est ça le problème. On parle d'un monde, on parle d'une société, on parle d'une humanité. Non, tout ça, ce ne sont que des mots. Il n'y a que des êtres humains. Si celui-ci et celui-ci ne résolvent pas leurs problèmes, les problèmes du monde ne vont jamais disparaître. Ils vont se manifester de très nombreuses façons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada